La reine est morte. Vive la reine ! La reine, qui avait accédé au trône en 1952 à l'âge de 26 ans, est morte le 8 septembre à 96 ans. Monarque impassible, vénéré par le peuple britannique, chef des armées, gouverneur suprême de l'église anglicane, elle a été l'interlocutrice de 15 premiers ministres britanniques. Les règles de succession à la couronne britannique consacraient auparavant le principe de préférence masculine et celui de l'exclusion des personnes mariées à des personnes de confession catholique. En effet, le souverain du Royaume-Uni est aussi le chef de l'église anglicane. Ce statut religieux a régulièrement posé des soucis à la couronne dans la gestion des histoires d'amour au sein de la dynastie Windsor. La primogéniture mâle enterrée. En vertu du principe de préférence masculine, le fils du monarque précédait sa ou ses sœurs dans l'ordre de succession, qu'elle soit née avant ou après lui. Pour les héritiers directs de la couronne britannique, cette question ne s'est donc pas posée puisque les aînés ont été systématiquement des fils sur les trois dernières générations. Le prince Charles, premier-né d'Elisabeth, le prince William, premier-né de Charles, et le prince George, premier-né de William. D'autres Royaume européens ont également balayé cette préférence masculine ces derniers temps. La Suède, les Pays-Bas, la Norvège, la Belgique et le Danemark en 2009. Je vous le remercie... – Sous-titrage FR 2021